Oui, bonsoir les amis fascinés d'astrologie, j'espère que vous allez bien, c'est Fabien Climenco depuis Cannes. Un événement quand même assez notable dont je veux parler aujourd'hui, parmi quand même ce moment un peu difficile au niveau des astres. Quand il y a des bonnes choses, il faut en parler. Et là, le bon événement, c'est que Vénus quand même s'harmonise au trio des mastodontes pendant quelques jours. Alors bien évidemment, alors attendez, excusez-moi, c'est le moment où il y a toujours quelqu'un qui marcelle sur mes... Il y a une nouvelle personne, parce que moi j'ai toujours mes choses en silencieux, sinon on est souvent dérangé. Voilà. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais, Vénus va bien s'harmoniser avec les trois planètes en Capricorne depuis la Vierge. Donc Vénus va former un très beau trigone à Jupiter. Ça c'était hier. C'était le... Le 19. Enfin c'était même aujourd'hui, excusez-moi, c'était aujourd'hui le trigone de Vénus à Jupiter. Et il y aura donc le trigone à Pluton dans quelques jours. Ça sera le 21. Et il y aura également le trigone à Saturne. Ce sera un tout petit peu après. Ce sera pour le 24. Donc là on voit que du 19 au 24, on a une semaine un peu quand même où Vénus vient un peu lisser les angles, vient nous amener un peu une aide dans ce trio infernal du Soleil, Mars et des planètes lourdes qui a causé, comme on l'a vu, beaucoup de violences, de crimes, de difficultés, d'attentats, d'injustices et de mouvements pas toujours faciles. On a beaucoup de révoltes, de contestations en France, aux Etats-Unis, dans des pays du monde. Là il y a eu la Bolivie, la Thaïlande, il y a pas mal de pays qui sont agités. Il y a eu pas mal aussi d'agitations en Côte d'Ivoire, sociales. Et c'est vrai que je pense à la Thaïlande, on a vu l'apport féminin, l'apport vénusien qui vient ici quand même être bien mis en exergue. On voit ces femmes pendant l'événement de Samuel Paty qui sont venues justement se lier au mouvement des enseignants et du mécontentement qu'il y a en France. On voit d'ailleurs que ce dont je parlais, je parlais qu'il y aurait eu un meurtre de trop, un crime de trop dans ma vidéo « La goutte d'eau qui va faire déborder le vase » et c'est exactement ce qu'est le meurtre de Samuel Paty, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors forcément, pour revenir au moment où le soleil était en dissonance avec les planètes lourdes, ça a été globalement du 11 au 18 octobre et ça commence à se dissiper à partir de ce soir et c'est là où dans les jours qui viennent on va perdre ce carré, on va bien mieux se sentir au niveau énergétique, au niveau vital. J'ai eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Je suis long en énergie, Fab, quel ciel de merde, je n'ai pas de motif, pas d'énergie et autres. » Alors forcément, c'était beaucoup plus pénible pour les quatre décans, les quatre derniers décans, les quatre signes cardinaux que sont béliers, cancer, balance et capricorne. Mais ça a pu être aussi particulièrement dur pour les béliers et les lions. Le soleil maîtrise ces deux signes, dont le lion principalement. Et c'est vrai que les ascendants lion ou ascendants béliers, vous avez pu vous sentir particulièrement fatigué, mais pas que. C'est vrai que tous les ascendants et les signes que j'ai évoqués précédemment, plus les ascendants concernés par Saturne, Pluton, Jupiter, donc c'est vrai que les Sagittaires, les Cancers, les ascendants scorpions, les ascendants capricorne ou balance, ont pu se sentir très concernés par ce transit au niveau de la vitalité et pas aller forcément bien. Alors Vénus, lui, en vierge, on va y venir, il représente un peu les ascendants taureaux, les ascendants balance, et il devrait bien lisser les angles pour les deuxièmes et troisièmes décans des signes de terre et des signes d'eau. Donc vierge, taureaux, capricorne, devraient mieux se sentir sur ces prochains jours, du 19 au 24, mais également les derniers décans scorpions, et Cancers. A noter que les poissons vont subir l'opposition, donc ça peut être un peu plus problématique pour eux, et les béliers et les versos, derniers décans, subiront le quinconce de Vénus. Donc c'est vrai qu'au niveau amoureux et tout, ça peut être pas forcément top top. Donc ça, c'est notable. Il faut donc prendre conscience que Vénus, donc c'est l'apport de la finance. Donc on a vu là la bourse de Paris qui est complètement folle. Alors Vénus a tendance à chuter en vierge, c'est son plus mauvais signe de prédilection. Vénus, la planète des plaisirs, de l'argent, des finances, du goût, de l'art, elle se trouve mal aisée en vierge, qui est un signe un peu de timidité, de restriction, dans ses plus mauvais cas. Et c'est vrai que c'est un signe très cérébral qui accueille mal Vénus. Vénus s'exprime mal en vierge. Elle chute. Donc forcément, on voit la chute des femmes, on voit la chute. En ce moment, la violence qui est faite aux femmes, finalement, et ces femmes en chute qui tentent justement d'agir ensemble. Alors on voit un peu que c'est quand même des réactions un peu féminines par rapport à ce qui se passe là en France. On a beaucoup de femmes qui crient et autres par rapport à d'autres actions qui pourraient être prises. Et on a également, comme on le voit, l'apport de ces femmes, par exemple en Thaïlande, qui viennent aider pendant la crise. On a la bourse qui s'est restabilisée, justement, ou du moins, il y a eu des bugs informatiques qui se sont réparés pour le CAC 40. Vous pourrez checker ça. Et donc, ça peut correspondre à ce bon apport de Vénus. Et pour beaucoup de couples qui ont mal vécu ou eu des troubles un peu au niveau relationnel, c'est vrai que Vénus, ici, peut arrondir les angles. Alors d'autant plus si vous vivez bien le transit. Ceux qui vivent mal le transit, forcément, ça peut renforcer des problèmes de couple qui sont déjà existants. Alors bien évidemment, ce transit ne va pas durer des masses de temps. Et c'est vrai qu'on peut penser que là, du 19 au 24, malgré les bons aspects, il peut y avoir quand même quelques tensions au niveau des finances mondiales. Et qu'en sortie du transit, par exemple, aux alentours d'arrivée de la pleine Lune, il y ait des problèmes financiers. Parce que c'est vrai que Vénus, là, très vite, va arriver en carré aux planètes lourdes. Et ça, ça sera au moment où le soleil sera en scorpion. Et c'est vrai que ça peut être, par exemple, un crime particulièrement féminin difficile ou une période financière qui peut être particulièrement agitée. Et ça sera, là, globalement, cette confrontation de Vénus aux planètes lourdes. Ça va se faire, globalement, on va dire, du 16... Ouais, pardon, excusez-moi, du 15, du 15 au 19 novembre. Donc, c'est vrai que c'est une période qui peut être particulièrement marquée, sachant qu'on a la nouvelle Lune en scorpion, le 15 novembre. Voilà, bon, mais tout ça, on en reparlera. Ça, j'en ferai une vidéo un peu à part. C'est vrai que la bonne manière d'optimiser cette période est de lisser les angles dans vos relations, dans votre vie amoureuse, de développer plus des affections, des relations amoureuses, même si c'est encore un peu timide. C'est là où cet aspect peut avoir plus d'impact quand vous vivrez d'autres transits importants de Vénus à ces planètes. Alors, peut-être quand Vénus sera arrivée en conjonction avec ces trois planètes durant l'hiver, ce qui est en train de naître aujourd'hui, peut-être, aura un impact assez positif, ou ce qui se consolide, ou ce qui s'améliore aujourd'hui, aura un impact un peu important. Après, il faut faire attention qu'on est sur un Mercure rétrograde et que là, toute nouvelle rencontre peut être une rencontre d'emballement et pas forcément durable. Et c'est là où, au moment où Vénus va repasser au contact avec ces planètes lourdes, ça sera sûrement près de la prochaine rétrogradation de Mercure en verso. Il y aura peut-être, effectivement, un changement d'avis dans votre vie amoureuse. Et c'est là où ce qui démarre bien aujourd'hui pourra avoir des complications à ce moment-là. Par exemple, si, effectivement, vous avez des difficultés un peu pour être inspiré, pour justement, dans votre vie amoureuse ou dans votre vie par rapport à vos achats, cette période peut vous inspirer bien en octobre, même s'il faudrait faire attention à ce que vous achetez ou ce que vous rachetez ou ce que vous réparez sur cette période, par exemple. Mais ça peut être une belle période pour effectivement effectuer ce genre d'action. C'est globalement un moment où l'amour, les relations humaines, surtout avec les vôtres, peuvent un peu s'améliorer et les bords un peu s'arrondir et se lisser, surtout dans le monde du travail, de la santé et autres. J'ai vu que beaucoup de personnes, dont Raoul, t'annonçaient la fin de l'épidémie ou vraiment une amélioration par rapport à l'épidémie. Et ça, il faudra que je vérifie mes sources. Ça, je ne suis pas sûr du tout de ce que je dis. Mais j'ai reçu, il me semble, de certaines lectrices, des messages qui vont dans ce sens. Après, Didier Raoult a sorti apparemment une vidéo dont je sors le lien, mais qui titrait justement fin de l'épidémie. Fin de l'épidémie, ouais, de Didier Raoult. Vous pourrez checker ça, là, c'est une dernière vidéo. Fin de l'épidémie observée. Qui montre quelque chose qui est très intéressant. Fin de l'épidémie. Avec les nouvelles mutations. Donc là, lui, pour lui, Raoult, ça y est, le virus a muté, l'épidémie est terminée, ce qui est bien possible. Et c'est là où, bon, il pourrait y avoir justement ces dernières restrictions jusqu'à avril, mai, juin prochain. Et qu'on sorte de ce coronavirus sur l'été 2021. Même si on pourrait revivre certaines vaguelettes et que la souche en elle-même, très virulente, pourrait rester et persister encore jusqu'à 2022 et outre. Et qu'entre-temps, il pourrait y avoir d'autres épidémies, comme je l'ai montré, de variole, de gris, de peste noire, par exemple. Mais là, en ce qui concerne le coronavirus, il semble que ça soit terminé, là, justement, à ce moment-là. Et c'est vrai que ce trigone de Vénus peut signer une bonne nouvelle dans ce genre. et c'est vrai qu'on va sortir justement du dernier carré, là. Là, on sort d'ailleurs de ce dernier carré, le 19, là, de mars au Lourdes. Et là, on le quitte. Et là, l'épidémie, normalement, devrait être complètement terminée, quoi. Donc ça, c'est quand même une phase de détente. Et on voit que, finalement, ces grosses tensions de mars, là, qui sont survenues sur le mois d'août et sur le mois d'octobre, elles permettent aux Français, par exemple, sur un plan national, de prendre conscience de la violence, de prendre conscience des blocages. Et sur le plan mondial, elles vont permettre, peut-être, au peuple de commencer à se défaire des vieux schémas, des vieilles oligarchies, des vieilles tensions. On peut penser que c'est là où la crise du coronavirus, elle peut avoir cet effet mal pour le bien et qu'elle peut permettre au Nouvel Ordre Mondial de ne pas se faire, justement, de s'écrouler. parce que la base, la pyramide sur laquelle, les nombreuses pyramides de pouvoir sur lesquelles s'appuie sur le Nouvel Ordre Mondial peuvent s'écrouler les unes après les autres, là, à partir de cette phase de février à juin prochain, quoi. Donc, ça peut être, effectivement, une période d'espoir. Et c'est vrai qu'on croise les doigts. Même moi, j'attends pas mal de changements dans ma vie personnelle par rapport à des conflits de voisinage, par exemple, sur cette phase-là. Et j'espère que d'ici ce printemps prochain, on pourra revoir un printemps un peu plus dynamique, un peu plus plein d'espoir, même si je doute, quand même, que, voilà, en trois mois, quatre mois, on soit sorti de tous ces troubles. Il y a quand même des conflits qui sont longs, durables et les choses vont pas se faire en un jour. Rome se fait pas en un jour. Et c'est certain que, déjà, 2021 peut marquer un début de déblocage, de mouvements, de révolutions, de changements, d'anarchies qui vont ensuite permettre, d'ici les années 2023, 2025, 2026, d'aller vers des mieux, quoi, des renouveaux. Et ça, on le souhaite parce que l'humanité en a bien besoin. Et moi, je vous le dis, qui parle avec des gens jour le jour, je vois de plus en plus de gens qui veulent quitter la France. C'était déjà le cas énormément avant, ça a toujours été. On a une base expatriée énorme en France. Et là, il y a de plus en plus de Français qui fuient la France, qui s'expatrient, qui en ont ras-le-bol. Il y a un développement de la xénophobie et du racisme, c'est terrible. Mais d'un côté, comment dire, on ne le cautionne pas. On n'appelle pas à la haine. Et personne n'a le droit d'avoir la haine et d'être raciste et de juger quelqu'un pour sa couleur. Et quand on est astrologue, on sait très bien que la couleur de peau, c'est juste un emballage. Maintenant, il faut comprendre que c'est comme un vêtement qu'on porte, mais de manière plus durable vu qu'il va durer toute l'existence. À moins qu'on s'appelle Michael Jackson, et encore ça nous reste, mais quand même, pour faire un peu d'humour, mais quand on soit clair, je veux dire, il y a un développement du racisme et une montée de la haine en France et du xénophobisme et de la xénophobie, pardon. Et c'est vrai que ça, c'est très inquiétant et c'est très dangereux. Il y a une montée des extrêmes. Depuis des années, le seul parti d'opposition, c'est quand même le Front National. C'est inquiétant. Voilà. Tout ça, c'est très inquiétant. Et je comprends, moi-même, je me pose beaucoup de questions par rapport aux années qui arrivent et c'est vrai que je me dis qu'à moins que je tourne dans des gros problèmes de santé ou qu'il arrive des gros problèmes de santé à mes parents, ce qui n'est pas impossible d'arriver dans les années qui viennent, mais c'est possible aussi que je m'exile de France parce qu'au bout d'un moment, j'ai des aspects de Neptune qui arrivent à mon soleil au mètre de ma maison 4 forcément marqué des distanciations très fortes par rapport à la famille et aux lieux de vie et aux racines. Et je sens que si effectivement la France continue à virer comme elle a viré sur 2020 et bien avant, ça devient impraticable. Je vous le dis franchement. Moi, personnellement, je trouve qu'en France, on ne peut plus bosser. Là, j'ai vu aussi qu'ils vont s'attaquer aux stations de ski pour la crise du Covid. Bon, là, on fait fermer les cirques, les Covid, les bars, les restaurants, les stations de ski, pardon. Le Covid, c'est les cinémas, les trucs français sans fin. Là, ils veulent provoquer un effondrement économique. J'ai vu aussi aux États-Unis la crise économique sans précédent qui arrive, qui pourrait d'ailleurs un peu faire du bien à Trump, qui peut avoir justement, enfin, du moins, qui peut donner envie aux Américains d'y arriver. Mais là, on voit qu'il y a une oligarchie qui est en train de détruire l'économie mondiale et les TPM et PME. Et là, j'ai vu le bilan économique aux États-Unis. Il est terrible. Le Covid, ça a été une frappe atroce sur l'économie américaine et même européenne et mondiale. Là, je voyais en Thaïlande, c'est pareil. S'il y a des protestations, c'est que le pays est fermé depuis des mois et des mois. L'argent ne rentre plus. C'est 10 fois le tsunami. Là, à New York, la crise économique de New York, ça va s'étaler sur des générations, l'impact. On ne se remet pas comme ça d'une crise qui arrive, qui est inédite depuis 50-60 ans. Donc là, oui, oui, c'est vrai que malgré toutes les bonnes nouvelles qu'on peut espérer, il va falloir quand même faire face à du jamais vu sur février-juin qui arrive. Et on va rentrer justement d'ici février dans cette phase d'explosion sociale, de mécontentement total, de chaos, d'anarchie et de madness mondiale. Voilà. Donc en attendant, profitez bien du 19 au 24, de faire un bisou à votre chéri, à votre personne avec qui vous êtes en couple, de passer du bon moment avec vos amis, parce que l'effondrement vient. Et ça, ce n'est pas des blagues. On a vu plus qu'une comète pour vous l'annoncer. Donc maintenant, tous ceux qui vous disent que ça s'améliore et autres, vous avez vu le résultat avec le couvre-feu et la dernière nouvelle lune. Voilà les amis, portez-vous bien, méfiez-vous des carrés, ils vont se dissiper et on va un peu mieux souffler dans les prochains jours quand même, en attendant effectivement d'autres tensions qui vont revenir et qu'on sera aptes à souligner au moment où elles reviendront. Voilà les amis, portez-vous bien et prenez soin de vous. A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada